T'as pas dit que coulé la dernière fois c'était le goulag, mais doré c'était l'enfer ? Du coup, ramenez-moi au goulag. Je peux pas la raconter. Je peux pas la raconter. Je dis face caméra que je dors mieux que tous les droits organisent. J'en suis persuadé. Dans la dernière vidéo que j'avais fait sur ma chaîne sur cette entreprise, j'avais fait une petite annonce pour recruter. D'ailleurs, on avait déjà annoncé les campagnes de recrutement, mais on s'arrête pas, on recrute toujours. Mais à ce moment-là, je pensais qu'on recruterait 2 ou 3 personnes et puis ça nous permettrait d'assurer la production pendant longtemps. Le truc, c'est que récemment, comme on a monté les prix, juste avant on l'avait annoncé, et il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu indécis et qui sont décidés au dernier moment à commander nos statuts. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, la campagne de recrutement n'allait pas être temporaire, elle allait être permanente. On a besoin de gens en masse pour assurer la production et sur le long terme, donc les candidatures sont plus que jamais ouvertes. Le lien, toujours le même, recrutement.ateliermisseur.com et on ne prend que les candidatures vidéo. D'ailleurs, on recherche aussi de grands locaux commerciaux sur Nice pour s'agrandir. Donc si quelqu'un a une piste, on est preneur. D'habitude, quand un nouveau arrive à l'atelier, il est formé à chaque tâche pour qu'il sache tout faire et qu'il soit polyvalent. Mais dans les commandes récentes, il y a eu tellement de Napoléon doré qu'on a dû mettre quasiment tout le monde à la dorure. C'est Stéphane qui était spécialisé dans la dorure depuis le début, qui s'est occupé de former tout le monde. C'est un petit peu un défi pour lui parce qu'il n'avait pas l'habitude. Depuis des semaines, il était quasiment tout seul à faire des tests sur des nouvelles feuilles, à chaque fois de nouvelles mixtions, de nouvelles peintures, de nouvelles techniques. Et du coup, il a dû rapidement formuler une méthode. Ce qui fait que Louis, dès son premier jour, a été formé à une de nos tâches les plus complexes, la dorure. Je m'appelle Louis, j'ai 23 ans. Je pense que ça va bien se passer. J'ai déjà eu un entretien, j'ai déjà vu Romain et Florent. Mais ça, c'est nouveau. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, on ne trouve pas un tasque comme ça habituellement. À nouveau, il met 13 heures à la dorure de statut. Et là, normalement, il y a le moyen de la dorure en 7 heures. Pour quelqu'un qui commence ça. C'est large, je fais ça. Parce que c'est bien la peinture qui détermine l'eau de l'or à scolaire. C'est-à-dire que si tu ne mets pas de peinture là, l'or est optique. Il faut qu'on aille un peu vite aussi, mais pas trop vite. Parce que ça n'importe quoi. Mais on va dire que ça calme un peu. Tu as terminé ? Je crois que c'est presque bon. Mais non, mais là, de ce que... Non, je pense que c'est bon, mais il y a des endroits où... Tu sais, en dessous, des fois, ce n'est pas vraiment au bord. Après, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez aller. Non, là, moi, je voulais. Là, je ne suis pas allé jusqu'au... Quand j'ai dit, les quatre qui sont là, et les quatre qui sont là, avec les celles qui sont là, bien sûr, c'est évident, donc mieux vaut en mettre une fiplicule. Et tu vois, là, j'ai dépassé, et j'ai un peu dépassé sur toute feuille. Du coup, là, je repasse... Oui, c'est énorme, ça fait des traces. Et au bout de quelques jours, Louis a découvert le vrai visage de Stéphane. Pose-moi des questions, comme combien tu sais, genre interview sandwich, là... Genre dorure ou moulure ? Je ne peux pas la raconter. Je ne peux pas la raconter. Je ne vais pas citer de nom. Non, non, je devais voir une meuf le vendredi soir, et je devais passer une soirée tranquille avec elle, manger et tout. Et en fait, j'ai doré à la place. J'ai doré jusqu'à minuit. J'ai pris le statut, j'ai fait, écoute, c'est le prix à payer. Et j'ai payé le prix. Mais pourquoi t'as fait ça, t'étais tellement déter sur la dorure ? En fait, je crois que je suis le plus déter sur terre, je pense. Par contre, ça. Donc tout passe avant, en fait. Oui, tout passe avant. Genre là, ça, non, ça c'est la mission. Mais ça, ils replantent, c'est vraiment magnifique. Mais oui, vu le résultat obtenu, le joueur a la chandelle. Leur joueur. Leur joueur. Sous-que là, on a une petite équipe de dorureurs. Ils ne sont pas très efficaces, mais le résultat est là. En fait, non seulement, tu sacrifice ta vie personnelle, mais tu fais des obéras à l'usine. Non, genre, il n'y avait pas une échange où tu dormais presque pas ? Parce que tu faisais des recherches chez toi sur la dorure. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Tu dors quand même presque pas. Ça se voit. C'est vrai. Gabriel, c'est un nerveux. Gabriel, là par exemple, dans deux secondes, il peut jeter le pinceau et dire ça m'a gagné frérot et mettre du STH pour se calmer. Ça, c'est pas ouf. Heureusement que je suis... Heureusement que je suis... C'est clair, j'ai dans mes bonnes heures. Attendez quand je suis dans mes bonnes heures. Et Aurélien ? Mais Aurélien, en fait, c'est... Trop fort. C'est comme l'Empereur. Il est trop fort. Trop puissant. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, non. Aurélien, en fait, le truc, c'est qu'il est consciencieux de 8h à 16h. Mais si je lui demande de rester jusqu'à 16h01, Non, non, il serait capable de me laisser dans la merde à 16h30. Il faut que j'aille. Gabriel, il est fort en blague. Et Louis, je crois qu'il est prêt à perdre son dos pour une dorure. Donc je pense que c'est un point fort. Après, Paul, je pense que c'est un point fort. Là, il gagne ses abonnés. Que l'image, elle soit stable. Je crois que le streetwork va te payer. Donc ça, c'est cool. Et moi, j'imagine que dans le futur, ça va aller encore beaucoup plus loin. Enfin, je vois vraiment le projet exploser, si je peux dire ça. Et c'est pour ça aussi que ça m'a attiré. Parce que je me suis dit, OK, ça, c'est un truc qui va vraiment marcher, je pense. Ils ne font pas n'importe quoi. Tu n'as pas dit que coulée, à la dernière fois, c'était le goulag, mais dorée, c'était l'enfer ? Du coup, ramenez-moi au goulag. Je l'ai dit. Mais c'était le premier jour. Le premier jour, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai eu de très mauvais instructeurs qui m'ont mal aiguillé. Du coup, je pensais que je faisais de la merde. C'était vraiment de la merde. Du coup, je me suis aperçu que mon rendu était à peu près identique à celui de mes compères. Puisque je disine de la merde. Stéphalise, je t'aime beaucoup. Je t'aime.